et yo tout le monde c'est blacka20z on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur minecraft sur les structures blocs attendez je vais faire une petite comme vous voyez c'est un petit bloc un petit bloc mais c'est un bloc très intéressant donc je montre comment l'utiliser et après je vous expliquerai les commandes à lancer quoi ça le structure void et c'est pour commencer il faut souligner il faut faire slash give votre pseudo minecraft de points structure bloc voilà voyez là j'en ai un deuxième donc après quand vous le poserez ça ça ira sur cette forme là il en existe d'autres il y en existe surtout 4 il y a hop 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 voilà donc là il y a les quatre donc il y a le data celui qu'on a dès le début le data il ne sert pas encore je vous ferai une prochaine vidéo quand il servira le save ça c'est pour sauvegarder la structure le load c'est pour remettre la structure autre part le corner c'est avec le save c'est pour délimiter les les coins de la structure vous voyez ici il y a une grande structure et on va la seconde donc pour pour bien commencer donc on va prendre ce bloc save on va le renommer désert par exemple exemple donc les relatifs pour opposition ça c'est pour si sans les corners blocs en gros c'est pour détecter sans les corners blocs en gros en gros c'est mieux d'utiliser les corners blocs c'est plus facile soit sur size c'est pareil c'est la hauteur enfin voilà quoi donc on va donner encore une ellipse donc désolé il y avait beaucoup de gens chez moi donc alors vous voyez là on a save des ailes donc après il faut mettre oula il y a des petits lacs là je pense avec le règle après on met sur un coin un corner donc pour changer c'est ici vous voyez je clique corner donc ce structure on va le renommer exactement pareil que le save d'avant donc sinon je sais plus s'il y avait hop si c'est bon on va faire un wizard clé parce que c'est un peu moche hop voilà disons il va s'éclaircir donc on a mis notre premier corner donc ça va détecter toute cette zone là toute après il faut mettre un autre de l'autre côté à la plus grande hauteur et à l'opposé donc ici la plus grande hauteur c'est ça du coup on s'équipe les blocs on fait le tour il faut toujours un espace soit pas ça pas comptabiliser le bloc on va mettre juste ici donc là le bord il est là c'est ici excusez moi c'est pas grave donc là les blocs ils sont là ok on remonte le corner il va être ici donc là on a notre second corner qu'on va lui aussi renommer désert voilà là comme ça on a trois blocs corner on va casser tout ça c'est la structure des zombies je pense on va se mettre en peaceful hop hop comme ça on aura pas besoin de se regarder les entités parce qu'on voit on peut se regarder les entités je vais casser ça pour ça plus tard hop on casse tout ça ça on peut casser le bloc et voilà donc là vous voyez on a un corner donc le corner lui va se regarder tout ce qu'il y a en haut donc hop hop et lui et celui en bas il va se regarder tout ça et ça va créer normalement une zone donc grâce au save on va pouvoir créer une zone donc vous voyez il en a des airs et vous me dites comment créer une zone vous voyez ce bouton là delete, detect ça va détecter ça va détecter les corners à l'endroit ici donc là on va faire detect et vous voyez là ça a créé une zone donc c'est cette zone là qui va être sauvegardée donc là il y a les eaux on va les ramasser hop 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 et voilà donc vous voyez là il y a une assez grande zone qui a été sauvegardée donc ça donc là la zone c'est pour prévisualiser tout ce qu'il y a dedans donc là on a la structure du désert donc maintenant une fois qu'on a prévu excusez moi je peux le dire une fois qu'on a fait ça vous voyez là il y a les coordonnées là il y a les coordonnées de la taille en x, en x, en y et en z je sais plus si c'est x ou quoi bon bref voilà donc je sais ça fait 19 blocs de hauteur et 21 en longueur en large donc là c'est donc show invisible bloc je vous l'expliquerai après donc après il y a un clé dans l'entité donc genre si je mets un arment stand il faut mettre ok pour qu'il soit copié sinon il va pas être copié ou un autre truc genre les alors les item frames c'est des entités aussi donc voilà donc maintenant on va cliquer sur save vous voyez donc là c'est marqué structure saved as dc maintenant on prend notre load donc le load on va le remplacer on va le mettre ici on va mettre load hop donc il faut le renommer exactement pareil que le save et les coordonnées donc après vous prenez le save moi ce que je fais je prends les les relatifs positions donc en fait c'est par rapport aux traits verts enfin c'est par rapport au travers donc le travers en gros le bloc il a 30 blocs il y a 3 blocs enfin en gros voilà c'est par rapport au travers donc si vous voulez exactement le même espace c'est pas trop obligé moi je le fais enfin on peut pas le faire donc là c'est la hauteur donc évitez on va mettre 3 et 30 voilà donc show boot in box c'est quand vous l'oreille load par exemple là quand vous l'aurez load ça va au début créer une petite zone donc pour savoir si vous la voulez ou pas et la zone de la forme va la désactiver donc là on donc là après ça c'est je vous explique le plus tard inclut d'entité donc ça c'est pareil donc là on va cliquer sur load donc là vous voyez ça crée la structure donc voilà donc là c'est là c'est y rec rouge et au pied on regarde ouais puis on s'en fout voilà je vais vous faire un petit tuto sur xy rec comme moi aussi ça me regarde bien donc là vous voyez on a notre zone vous voyez elle est quand même assez loin voilà après vous pouvez la rapprocher par exemple je vous montre un exemple si on fait pardon si on fait 7 ça l'a rapproché vous voyez ça l'a rapproché énormément mais donc là ça crée la zone donc c'est pour vous si vous y êtes d'accord donc après on peut la mettre une rotation vous voyez hop elle a été retournée par exemple si on met en 0 vous voyez elle est comme ça donc là c'est par rapport au trait vert qu'elle se retourne comme si on fait un 120 degrés elle va se retourner de ce côté là bon par contre éviter parce que le truc qui va être cassé vous allez suffoquer bon en fait je ne vous regrette pas parce que vous êtes en créatif et vous voyez un dernier tour donc après vous pouvez tourner là c'est par rapport à un point ici je sais plus trop vous voyez ici c'est normal hop ici c'est un peu pareil je crois ouais c'est pareil je crois que c'est un en moins ici ici ouais bon bref ça change pas mal donc on va rester normal en 0 donc après pour recréer la structure là haut donc nous ce qu'on veut c'est recréer la structure on va cliquer sur encore une fois sur load bon là ça va un peu laguer ça va générer la structure vous voyez là elle est au même endroit par rapport au trait vert donc vous pourrez voir vous pourrez voir il y a tout bon là il n'y a pas la TNT je sais plus s'il y a la TNT là non j'ai pas cherché mais c'est parce que c'est comme si je suis en mode super flat voilà donc on peut chercher je sais plus s'il y a s'il y a la TNT oui je sais pas pourquoi ça génère pas la TNT voilà voilà oui c'est parce que ça génère pas les entités j'ai dit du coup ça va pas générer les coffres tout simplement ouais ça va pas générer les coffres ni les TNT mais c'est pas grave ok vous allez pas générer des trucs un truc comme ça donc voilà donc là vous voyez on a notre bâtiment donc voilà c'est pas encore fini parce que là on a le structure void donc le structure void ça sert à un truc bien précis donc vous voyez la show invisible bloc on va activer les blocs invisibles donc tous les blocs invisibles ils vont se transformer en ces blocs là vous voyez donc là ça fait beaucoup de lag parce qu'il y a beaucoup de trucs mais on va par exemple on va recréer une plus petite structure donc on va annuler ça parce que c'est à l'agrément donc on va recréer une petite structure à mettre hop 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 voilà donc là on va mettre corner on va mettre les coins hop on va mettre en coin on va mettre GG par exemple on s'en fout un peu du nom on va mettre et on débloque comme ceci hop 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 on va refaire un corner avec GG n'oublier pas les noms sinon ça va pas marcher et on va le save hop GG et on va le détect donc là ça va détecter la zone voilà donc vous voyez c'est une assez petite zone mais on s'en fout, ce bloc là est pas comptabilisé ce bloc là non plus on s'en fout enfin il est monté d'un attendez on va se relou enfin hop 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 corner voilà on va être gg hop on va redétect c'est bon on a redétect c'est encore plus petit donc là vous voyez on a un petit truc donc après si on met show invisible block c'est là vous voyez là il y a des petits carrés en moins petit donc ça correspond au structure void donc quand on le pose en fait on ne voit pas c'est plus quand on les voit et quand on clique sur ce bloc là ça s'en met en rouge en fait ça sert à quelque chose de bien précis donc par exemple là on a mis on va mettre tout en rouge c'est une insectic box du coup ça c'est chiant à cliquer ça c'est chiant à cliquer hop voilà hop on a cliqué comme ça bon après vous pouvez plus la la rechanger non après faut la casser pour que ça redevienne hop vous pouvez vous la recasser pour que ça demeure donc là on va on va save save et après on va refaire un load donc on va l'appeler gg mettre les mêmes coordonnées c'est 6 1 5 hop 6 1 5 voilà donc après je vous expliquez tout ça donc là ce qui va se passer c'est que grâce au petit bloc donc en fait là on va la load on va déjà load la petite zone et là on va placer les blocs à l'endroit où il y a la petite zone rouge vous verrez vous verrez c'est pas du tout pareil hop hop on va laisser comme ça c'est bien comme ça on va passer ces blocs là donc vous voyez donc là qu'on avait l'eau de début donc par exemple je vous ferai un exemple avec quelques blocs bleus hop 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 on va encore save donc là vous allez voir on va encore load vous voyez les blocs bah ils sont restés ça c'est grâce aux blocs rouges tu vois ils sont restés donc là je suis un peu à limite les blocs ils sont restés voilà donc et puis si vous ne mettez pas en bleu donc par exemple on va mettre on va remettre le load on va remettre là on va remplacer on va faire moins 6, moins 5, load il est où il est là on va mettre encore load sans faire spray on va remettre moins 6,0 par exemple hop c'est là donc là on va poser une des blocs à l'endroit où il y a le bleu c'est à dire au début vous voyez ils vont se faire eux ils vont se faire remplacer alors que les autres ils vont pas se remplacer voilà on va load la structure et vous voyez ces blocs 1 ont été remplacés par le bloc d'air mais ceux là non donc voilà ce bloc il sert essentiellement à ça donc voilà et ces deux structures là donc ça c'est le side c'est un peu compliqué et ça c'est pour générer la l'entreté de la structure ou pas donc ça c'est vraiment utile pour les ruines donc par exemple on va mettre 10 on va mettre et on va terminer la zone elle va s'afficher elle va s'afficher là voilà elle s'affiche ici donc là on va mettre 0.5 ça va générer que la moitié de la structure vous voyez ça va générer que la moitié de la structure et après si on peut encore load ça va générer une autre partie de la structure bon voilà bon voilà donc ça sert vraiment pour faire des ruines genre vous construisez un bâtiment et après vous construirez enfin vous la cassez un peu ou de la casse à la main vous pouvez la casser directement comme ça donc donc c'est tout pour les structures blocs maintenant vous savez tout sur les structures blocs c'était BlackA207 c'est tout c'est tout